On en parle avec notre correspondant sur place Moïse Gouemis. Bonjour à vous Moïse. Encore une chance pour la diplomatie puisqu'une délégation de la CDAO conduite par l'ancien chef d'État du Nigeria est arrivée à Niamey. A quoi faut-il s'attendre ? Alors le général Abdul Salami Aboubakar a été chef d'État au Nigeria de mai 1998 à juin 1999. C'est lui qui a transmis le pouvoir aux civils. Il a une expérience, des situations de crise. Il est général donc il pourra parler d'égal à égal, les yeux dans les yeux avec les officiers puisqu'on le rappelle, puisque les militaires poutistes pour la plupart sont des officiers. Et donc normalement avec l'appui du sultan de Sokoto, donc la plus haute autorité musulmane au Nigeria, le sultan de Sokoto qui se déplace. Et donc normalement cette médiation va pouvoir aborder les points qui fâchent. C'est notamment la libération de Bazoum, le président Bazoum, puisqu'on le rappelle, il est toujours séquestré depuis une semaine. Et c'est l'une des conditions d'ailleurs de la CDAO, la libération du président Bazoum pour que la situation puisse s'apaiser. Alors en attendant, les chefs d'État-major de la CDAO sont en train de plancher à Abuja. Quelles sont vos informations ? Alors difficile pour la CDAO, vous comprenrez bien, de communiquer sur les stratégies et sur les développements et sur la planification de cette intervention. Mais en tout cas ce qui est sur la question de la logistique va être au cœur des discussions, puisqu'ils vont plancher pendant trois jours. Ils vont plancher sur des cartes, bien entendu, savoir dans quel endroit ils vont devoir intervenir, à quel moment ils vont devoir intervenir et surtout quel type d'intervention. On le rappelle, la CDAO actuellement a 11 pays qui sont membres, donc 11 pays potentiellement qui peuvent mettre à disposition des militaires. Et on le rappelle, tous ces pays ne sont pas à côté du Niger, donc il va y avoir des questions de logistique. La CDAO qui prend son temps, parce qu'elle sait aussi qu'il y a sa crédibilité qui est en jeu. Mais une chose est sûre, il ne devrait pas avoir de nouveaux sommets si d'aventure il n'y avait pas d'issue positive à cet ultimatum, puisqu'on le rappelle, c'est une semaine et qu'après la fin de cet ultimatum, vraisemblablement les forces armées de la CDAO devraient intervenir au Niger. Maurice Gomis, en direct d'Abouja au Nigeria, merci beaucoup à vous.